Sous-titrage ST' 501 Dans InDesign, ce n'est pas une case à cocher, la numérotation. Il faut la faire soi-même dans le gabarit et puis c'est reporté sur toutes les pages. Donc commençons d'abord par la numérotation des pages et puis on s'occupera des sous-titres qui sont comme ça actuellement. Mais c'est juste un aspect provisoire. Ils utilisent des styles de paragraphes et une fois qu'on aura mis plein de sous-titres à différents endroits du document, vous allez pouvoir, bien entendu, changer l'aspect. Voilà. D'ailleurs, il y a quelque chose qu'on devra changer aussi dans les sous-titres. C'est peut-être le fait qu'ils ne doivent pas être coupés et peut-être qu'on va les raccourcir aussi parce que là, c'est plutôt des chapeaux que des sous-titres. Enfin, quoi qu'il en soit, on va d'abord dans la palette pages, menu, fenêtres, pages et on va aller double-cliquer sur le gabarit qui est actuellement utilisé par tout le document. Vous voyez, toutes les pages ont la petite lettre A. Donc elles utilisent toutes le gabarit A. Donc on double-clic sur le gabarit. Il devrait être indiqué en bas à gauche que vous êtes en train de travailler dans le gabarit A et vous devriez être en train de visualiser les deux pages du gabarit A. Alors, on va faire un calque spécial pour la numérotation. Pourquoi ? Parce que ce sera plus simple de verrouiller la numérotation dans le gabarit. Si je veux aller faire d'autres modifications dans le gabarit, je pourrais verrouiller les blocs de numérotation. Ils ne vont pas bouger par erreur pendant que je suis en train de faire autre chose dans le gabarit. Mais aussi parce que le fait de mettre la numérotation sur un calque qui va être au-dessus des autres va faire en sorte que la numérotation arrivera systématiquement au-dessus des éléments que je mettrai sur les pages. Normalement, quand on met quelque chose dans un gabarit, ça vient en dessous de ce qu'on met manuellement sur chaque page. Sauf si on a prévu de mettre la numérotation sur un calque supérieur. C'est ce qu'on va faire ici. Vous faites apparaître la palette des calques. Vous êtes en train de visualiser le gabarit. On est d'accord ? Vous créez un calque. Un calque qui va se mettre au-dessus de tout. Donc, vous le déplacez au-dessus du calque image flottante. Vous allez pouvoir double-cliquer sur lui et je vais l'appeler numérotation. Voilà. Et dans ce calque, on va créer un bloc. Alors, vous prenez l'outil texte et vous allez... D'abord, on va verrouiller les autres calques. Ce sera plus simple. Voilà. Vous verrouillez les autres calques. Images flottantes et texte principale. Donc, on ne travaille que sur le calque numérotation qui est ici en surbrillance. Vous allez pouvoir créer un bloc texte par cliquer, glisser. Voilà. Si ça ne marche pas, c'est peut-être que vous avez oublié de verrouiller les autres calques. Et en cliquant avec l'outil texte, vous avez 1000 curseurs dans un des deux grands blocs texte qui sont dans le gabarit. Alors, les vecteurs verts, comme ça, ce n'est pas très visible sur le fond blanc. Donc, je vais double-cliquer sur le calque et aller modifier, prendre une couleur qui n'est pas déjà utilisée par les autres calques pour bien faire. Donc, soit... Ben oui, pas du rouge ou du bleu cyan, quoi. Voilà. OK. On voit quand même un peu mieux le bloc comme ça. Alors, le bloc, il a des choses bizarres. Vous les voyez aussi, les choses bizarres qui dépassent par le haut et le bas, là. C'est de l'habillage de texte. C'est parce que le bloc a pris le style d'objet qui a été dernièrement utilisé. Et ça ne m'intéresse pas. C'est un style d'objet qui est prévu pour les images. Vous allez voir, on va travailler les images après. Vous allez voir que les images qui sont dans le flux de texte, on a mis une marge au-dessus et en dessous de l'image pour que le texte ne s'approche pas trop des images. Donc, oui, on aurait pu aussi, vu que les images reposent sur des paragraphes dans le texte, on aurait pu aussi régler l'espace avant et l'espace après paragraphe. Les deux manières sont possibles. Mais on a plutôt préféré jouer sur l'habillage. Alors, on va aller dans les styles d'objets. Menu fenêtre, style, style d'objet. Menu fenêtre, style, style d'objet. Et là, on va indiquer qu'on veut sans style. Voilà. Alors, il reste un petit signe plus. Plutôt ennuyeux. Mais ça va, ça va marcher. Je pense que ça devrait le faire. Alors, vous mettez le curseur texte dans le bloc. Ça clignote. Et on va insérer la balise de numérotation. Voilà. Alors, on va faire un clic droit. Insérer un caractère spécial. Marque. Numéro de page active. Et vous obtenez un A. Qui n'est pas, bien sûr, la même chose que si vous aviez tapé la lettre A sur le clavier. C'est juste une balise qui s'adapte en fonction de la page sur laquelle elle se trouve. Elle va s'adapter. Elle va prendre un numéro. Mais vu que là, on est dans une page qui n'a pas de numéro. C'est le gabarit A. Elle prend la lettre A. Donc, vous êtes d'accord ? Je répète pour ceux qui auraient loupé. Clique droit. Insérer un caractère spécial. Marque. Numéro de page active. Voilà. Alors, il arrive en rose. Tiens, tiens. C'est le dernier style de paragraphe qui a été utilisé, certainement. On va aller voir ça dans la palette style de paragraphe. Donc, menu texte, style de paragraphe. Voyons un peu. Paragraphe standard. On va lui appliquer le paragraphe standard. Et voilà. C'est un peu plus correct. Bien. Donc, menu texte, style de paragraphe. Je viens d'appliquer le paragraphe standard au texte qui est là dans le bloc. Alors, vous sélectionnez la balise, comme ça, avec le petit signe, hashtag, éventuellement aussi, qui indique qu'il y a une ligne, tout simplement, à cet endroit-là. Vous sélectionnez ça. Et on va dans le menu texte caractère, la palette caractère. On va aller modifier manuellement ce texte-là. Donc, avec la touche majuscule, je suis en train d'agrandir ça. Et je pense qu'à 30 points, pour une numérotation, ce sera pas mal ici. Donc, vous augmentez la balise. Pas la balise. Oui, la balise. C'est une balise de numérotation automatique. Vous augmentez le caractère à 30 points. Ensuite, vous allez prendre la flèche noire et double-cliquer sur la petite... Non, attendez. Parce que si on fait ça, ça va resserrer. Oui, faisons ça. On double-clic sur la poignée qui est en bas à droite du bloc. Ça va resserrer le bloc autour de son contenu. Et n'hésitez pas à le faire un peu plus large quand même. Voilà. À augmenter un peu la taille comme ça. Voilà. Alors, on va le centrer dans les deux sens. Donc, menu texte, paragraphe. La palette paragraphe va vous permettre de centrer la balise dans son bloc. Voilà. Là, horizontalement. Puis, on va le faire aussi verticalement. Donc, après l'avoir fait horizontalement, le centrage, on le fait verticalement. Il faut faire un commande B sur le clavier du Mac. Contrôle B sur le clavier du PC. Ce qui correspond à objet, option de bloc de texte. Et ici, vous allez enclencher l'alignement centré. C'est le centrage vertical. Voilà. Le centrage vertical. Donc, commande B. La touche CMD et B sur le Mac. Ou la touche... Ou contrôle B sur le PC. Ça vous appelle les options de bloc de texte. Et on fait alignement centré. OK. On va enregistrer le document. On n'est jamais trop prudent. Enregistrez-le dans le dossier que vous avez reçu. Il n'y a pas de problème. Le document InDesign, dans le dossier d'assemblage, vous allez l'enregistrer sous un nom différent. Voilà. Numéro 36. Alors, cette balise, je zoome en arrière. Et je vais la déplacer en bas de la page. Voilà. On va dire qu'à cet endroit-là, ça peut être bien. En fait, c'est fort près du bord de la page. Ce n'est pas acceptable. Mais mettons-la quand même à cet endroit-là. Vous devriez avoir les repères commentés qui vous aident à centrer. Et les marges roses, là, qui aident à centrer également. À coller. Qui aident à coller. Voilà. Donc ça, c'est votre numéro pour les pages de gauche. On va le déplacer avec la touche Alt enfoncée. Ça fait une copie que je vais aller mettre sur l'autre page au même endroit. Voilà. Vous avez deux blocs de numérotation. On n'a pas mis un style de paragraphe à la numérotation. Ça pourrait aider parce que, bon, elle se trouve à deux endroits sur les deux pages du gabarit. Donc, sans style de paragraphe appliqué sur la numérotation. Si je veux la modifier son aspect, la police de caractère, la couleur, etc., je dois le faire sur l'un et puis aller faire la même chose sur l'autre. C'est ennuyeux. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce sera pour plus tard. Allons voir ce qui se passe dans la palette page. Quand on double-clique sur les pages, maintenant, est-ce qu'on a sous les pages un numéro ? Ben oui, à chaque fois. Alors, l'aspect des pages n'est pas génial. Le texte est fort grand. Les numéros sont fort grands aussi. Ils sont trop près du bord de la page. Bon, mais petit à petit, on avance.